Radio Atmatis Béthanie de Pichovil, la radio qui vous parle de Jésus. La vigile matinale provient de l'oeuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 25 avril 2024, est tirée de Romains 6, verset 13. Livrez-vous vous-même à Dieu et offrez à Dieu vos membres comme une arme pour la justice. Ce qui ne doit jamais être négligé, page 124. Une mère se trouvait dans une chambre d'hôpital avec son nouveau-né dans les bras. Le bébé était mort, mais elle était incapable de remettre le corps. Les infirmières et les médecins du service néonatal avaient essayé de la convaincre, mais en vain. Ils ont alors décidé d'appeler le docteur Davy, qui ne travaillait pas dans l'unité néonatale, mais avait la réputation de savoir comment agir avec les personnes qui souffraient. Le docteur Davy est arrivé et s'est assise, gardant le silence pendant un moment. Puis, elle a dit à la mère, « J'aimerais beaucoup prendre votre cher bébé dans mes bras. » La mère le lui a confié avec précaution et le docteur Davy est resté avec elle pendant deux heures. Lui parlant du deuil, de la vie et de la mort, l'aidant à accepter la réalité de la perte de son enfant. Enfin, la mère a autorisé la procédure administrative pour le corps du bébé. Le lendemain, elle a appelé l'hôpital. « Le docteur Davy est-elle là ? » a-t-elle demandé. « Non, pas pour l'instant, mais elle viendra plus tard. » « Si vous voulez, quand elle arrive, je lui demande de vous appeler. » Lui a-t-on répondu, « Non, je ne veux pas lui parler. » « Je voulais juste savoir si elle était vraiment une femme parce que je suis arrivée à la conclusion qu'elle devait être un ange. » Cette expérience est vraiment puissante car elle nous montre que la vie, même la vie professionnelle, est une série d'opportunités qui nous sont offertes pour faire une différence grâce à nos dons individuels. Quels sont les dons dont Dieu vous a gratifiés personnellement ? Préférez lui en faire, en profiter à lui plutôt qu'à vous-même. Développez-les pour le bien de l'humanité, par amont pour votre Créateur. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don de servir, qu'il serve. Celui qui a le don d'enseigner, doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres, doit les encourager. Que celui qui donne ses biens, le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige, le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux, le fasse avec joie. Ne néglige pas le don qui est un droit. Amen, amen, amen. Ce qui ne doit jamais être négligé. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebetanie.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.